Moi, c'est Nino, et cette saison j'ai décidé de mêler Voyages et Football au cœur d'une initiative inédite. Rendre visite aux 20 clubs de Ligue 1 et à leurs supporters. 20 villes, 20 épisodes, 20 matchs, si je ne me retrouve pas interdit de stade avant la fin, bien sûr. Voilà, nouvelle étape en Bretagne, je suis dans le Morbihan, où il fait vachement beau, et on s'intéresse aujourd'hui à un club relativement ancien, mais qui a commencé à s'installer dans l'élite du football français il y a une quinzaine d'années seulement. C'est parti pour un week-end à la découverte du football club de Lorient. Relatif nouveau venu en Ligue 1, le FC Lorient fut pourtant fondé en 1926 par une figure locale, Madame Cuissard et son mari Joseph, un couple de commerçants maritimes d'origine stéphanoise dont le petit-fils Antoine fera d'ailleurs un peu plus tard les beaux jours de la SSE et de l'équipe de France. Longtemps amateur, le club se développe à la fin des années 60, et va s'installer sans faire de vagues en deuxième division pendant une dizaine d'années, avant de retomber dans l'oubli à partir de 1978. Entre alors la figure historique du club nord-bianais. Christian Gourcuff va composer avec l'ambition et les moyens du bord et permettre au Lorienté de retrouver le niveau professionnel, puis d'accéder à la Ligue 1 pour la première fois 62 ans après la fondation du club. L'expérience tourne court avec une relégation immédiate pour un but de différence, mais le FCL s'accroche et remonte parmi l'élite deux ans plus tard. La saison suivante sera celle du paradoxe. Lorient finit dernier du championnat, mais atteint la finale des deux coupes nationales. Et si les Merlus s'inclinent en Coupe de la Ligue contre Bordeaux, ils ne ratent pas le coche en Coupe de France, et à la faveur d'un succès face à Bastia, écrivent à ce jour la seule ligne au palmarès du club. Pour l'anecdote, ils permettent aussi à un jeune Rémi Gaillard de réaliser son premier gros coup en s'incrustant avec les Lorientés pour la remise de la coupe. Quatre ans plus tard, Lorient retrouve la Ligue 1 de justesse, et construit autour de Gignac, Odard, Saifi, Gamero, Siani et autres, une équipe qui parvient à se maintenir d'année en année. Rassurés par cette stabilité, les investisseurs affluent et les infrastructures se modernisent. Un nouveau centre d'entraînement, une nouvelle tribune, et une pelouse synthétique qui ne fait pas l'unanimité chez les adversaires, mais a le mérite de ne pas se détériorer au gré de la météo bretonne qui affiche, disons-le, un temps de chiotte grosso modo 300 jours par an. Pour cette saison, c'est Sylvain Ripoll, l'ancien joueur puis adjoint de Gourcuff chez les Merlus, qui prend les rênes de l'équipe première. Le début de championnat est moyen, Lorient serait donc bien inspiré de prendre au moins un point ce week-end au stade du Moustoir. Et donc ça, c'est un bateau qui part vers l'île de Grois. Enfin, je crois. C'est nul. Il y a un potager à côté du stade. C'est ouf. Le mec, au calme, il fait pousser des choux. C'est un truc à part la Bretagne. À Rennes, t'as un âne. Non, c'est quoi, c'est un poney. Bref. Et il y a une porte qui est grande ouverte. Et qui donne, mais en quelques secondes, accès à la pelouse, mais... Et Vigipirate Attentat, quoi. Ça, et puis aussi que... Si j'y vais, le mec qui a laissé la porte ouverte, il va se faire engueuler. C'est pas ce que je cherche. C'est typique breton, ça. Non. Le riz et les patates. Ça, la salade, j'aime pas me vanter, mais c'est moi qui ai lavé la salade. Il y a encore des bêtes qui y boivent, c'est sympa. Ça fera de la viande. J'avais donc atterri dans une coloc comme je les aime. Un portrait de Morrison recouvrant la télé, un calendrier pigeon dans la cuisine, des gens artistiques, sportifs ou les deux, et même quelques notes d'accordéon en attendant le repas. Ouais, pars en impro, un peu. Je sens que ça te démange. Allez, au bout d'un moment. J'ai pas du tout le sens de l'impro. Combien d'années d'apprentissage pour arriver à ce niveau ? 0,005. Environ. Environ. C'est bien plaisant, en tout cas, la musique, quand tu commences. La musique, c'est sûr. Puis l'accordéon, il en faut. L'accordéon, c'est un instrument un peu magique. C'est la magie. C'est la magie ! Elle fait la blague d'être avec la magie. Ah ouais. On peut pas rebondir. La magie, ça se commence pas comme ça. Non, c'est clair. Il fallait saisir le moment là, mon ego. Ouais, mais non. C'est ça aussi, de tourner sur le vif, quoi. Y'a pas de deuxième prise. Y'a pas de... On rejoue pas les sels. J'ai jamais fait rejouer des sels jusqu'à présent. Je veux pas me fâcher avec TF1. Il ne pense pas à ce qu'il dit. Tu sais que t'as fait des cours, là ? Non. Ça va ! Non, j'ai pas fait des cours. Je te jure. Tu peux bien soigner le temps, là, c'est ça. Et c'est dingue comment les gens, ils veulent s'improviser. Mais ça rend vraiment fou, parce qu'à tous ceux avec qui je l'ai passée, ça les rend. Tu penses que c'est les femmes, non ? Non, mais tu peux continuer, là. Non, non. Tu peux pas entendre, quoi. Le lendemain, je repartais à la découverte de la ville, non sans avoir salué Odile et Odilette, et procéder au rituel des automobilistes bretons. Condamnés à l'océan, au vent qui mène le bal, Oubliez des honnêtes gens, du dieu des cathédrales Rien ne pouvant plus les sauver, on peut traîner nos âmes D'être au pique au bas quartier de Rotterdam A force de chercher les brumes ou cacher nos erreurs Nous gentils hommes de fortune, de quoi avons-nous peur ? Plus du chibet, ça ne va pas J'ai vu un truc sur internet Donc si c'est sur internet, ça doit être vrai Comme quoi, des fois, tu te tiens avec un petit morceau de pain Et t'as un oiseau qui vient te le bouffer dans la main J'ai envie de tester Je crois qu'il est terrorisé On n'est pas sur un thème précis Pour les vaches, pour un truc, pour un endroit C'est juste dire aux gens Vous allez en profiter C'est ce que je fais depuis un petit moment, ça ne va pas croire Donc en fait, c'est parce que les gens prennent des bonnes résolutions en 2015 Alors pourquoi pas, en 2015, de végétaliser un petit peu plus son alimentation Vous savez combien d'animaux qui sont abattus par jour en froid dans les abattoirs ? C'est pour ça qu'ils saluent Ah oui, c'est bon Non, non, je les ai prévenus Alors L214, en fait, au départ, c'est un groupe de lois Ce sont les lois qui concernent le code rural C'est L214-1, L214-2, et ainsi de suite Et ça concerne évidemment le bien-être animal Qui n'est pas respecté Donc si les gens choisissent d'eux-mêmes De réduire leur consommation de viande C'est bon pour eux, en fait On parle de réduire, dans un premier temps J'imaginais que vous, vous avez... Ah oui, oui, nous on est végétalien 0% ouais, ok On est végétalien, zéro sous-produits animaux Végétalien, c'est les tapos dessus encore De aucun produit laitier aussi, non ? Voilà, c'est ça L'industrie du lait, c'est une industrie de torture Par exemple, on arrache le veau à sa mère Il y a, parce qu'on avait lu tout à l'heure Le choix de Sophie Une vache qui a fait le choix de Sophie Le choix de Sophie, cette femme qui a couché de jumeaux Et qu'au moment d'aller dans un camp d'extermination Elle en a donné un Elle a choisi d'en donner un, cette femme Pour espérer sauver l'autre Et bien cette vache, elle a mis bas Elle a eu deux veaux Et elle a caché un veau dans la forêt Et elle est revenue à la ferme avec son veau Donc évidemment, le famille avait pris le veau Et ils comprenaient pas, c'est qu'elle avait toujours pas de lait Alors que normalement, on aurait dû produire un maximum de lait Parce qu'en fait, elle allait nourrir son veau qu'elle avait caché dans la forêt Merci beaucoup pour tous ces renseignements Voilà Holy shit Un ours Putain, un gorille Excellent, avec des sacs poubelle Il se passait décidément de sacrés trucs à l'Orient Sur les conseils de jeunes du coin, je me retrouvais à une conférence sur le thème de l'économie de la mer A laquelle participait un autre drôle d'oiseau On n'a pas fait de l'évolution pour ça Les terres arrivent et les terres augmentent Eh bien, il va falloir continuer à se caser On va se serrer, c'est clair Donc on va construire en hauteur Vous le savez tous, j'espère On va construire en hauteur Et puis une partie d'entre nous vont commencer à partir dans l'espace Ce que je regrette le plus C'est que sans doute je verrai pas ça Alors que ma place est toute trouvée sur Mars Puisque c'est la planète rouge Je ne serai pas dans ce coup-là Je parle à tous les autres Notamment toute la partie Je ne parle pas des très riches Là, ce n'est pas le plus dur de leur faire les poches Toute la partie d'entre nous Qui doit comprendre qu'à la révolution citoyenne Et au modèle de la règle verte Correspond à un autre modèle culturel d'être Et d'existence Car le capitalisme de notre époque Est un capitalisme tributaire Dans le passé, le capitalisme bouleversait sans cesse La base matérielle de la production En introduisant des process de production nouveaux Toute la journée C'est pas tout ça Mais il fallait vraiment que je parte En plus il était déjà 6h15 Et 6h15, c'est l'heure du moustoir C'est tout un peu vrai Ça manque un peu de cris Ça manque de support pour les heures D'animation peut-être D'animation Un tout petit corps Mais c'est bien Le jeu c'est un club familial Et ce soir on va gagner Sur quel score ? Allez on va dire 2 Il faut gagner ce soir Il faut ? Ah ouais dites moi A quel point ? Sinon c'est... C'est ma descente C'est la charrette Ouais J'espère pas Il y a des bons candidats à la descente cette année quand même Si il faut lui Entre le 15e et le 18e il n'y a pas grand chose Ouais la galette ! Elle va plus marcher ma carte après mademoiselle Merci Pour ceux qui ont la fève Oui Ils vont venir me voir Ah bon ? Tous ceux qui ont une fève Donnez moi là quand ça je voulais bien voir tout de suite Si tu veux Ça c'est vite fait moi Attends on a des galettes et tout C'est trop Lorient quoi On a un drapeau gratos Et on a une part de galettes Et le mieux c'est que si jamais j'ai la fève Mais on dirait que non Et bah j'aurais eu encore un cadeau tu vois C'est ouf Vous savez recevoir les Lorientaux hein J'ai eu la fève mademoiselle mais je l'ai avalée Faites preuve Elevors Avec quoi ? Non Le soleil Nom Sous-titres par Peter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au terme d'une première période au cours de laquelle la stratégie des Merlues fut semble-t-il de dézinguer un maximum d'adversaires, les deux équipes rentraient au vestiaire sur un 0-0 et exceptionnellement je partais m'acheter une barquette de frites. Pas parce que j'avais faim, mais surtout pour essayer de me réchauffer. A la reprise l'écran géant était manifestement tombé en rade. On me dirait en rade à Lorient. En rade. Bref, toujours est-il qu'on assistait rapidement à des occasions des deux côtés. Et sur une action à l'heure de jeu, enfin à peu près vu que le panneau ne marchait plus, les Lorientés étaient finalement récompensés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai deux-trois petites choses à dire pour terminer, dont une importante pour laquelle je vous demanderai de me pardonner si je m'égare un petit peu. D'abord, belle surprise à Lorient, parce que c'est une ville que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai rencontré vraiment des gens sympas et intéressants et des gens ouverts. Je ne parle pas de Mélenchon. J'imaginais ça plus petit, Lorient. Franchement. C'est petit, mais bon, ce n'est pas Guingamp. Alors à propos, j'ai appris que Guingamp, ça ne se prononçait pas Guingamp, parce qu'à Lorient, ils disent Guingamp. Donc, à partir de maintenant, ce sera comme ça. Et puis, j'ai pu constater que le club de Lorient se développait très bien. Et il y a juste un petit truc. Vraiment. Votre écran géant. Il est tombé en panne. Ça, ça arrive. Ce n'est pas le problème. Vous avez un hymne officiel qui était sûrement très bien en 1972. Qui n'est plus du tout adapté, je pense, pour le public de maintenant. Et, voilà, personne ne chantera « Allez, allez, les merlues », tralala la l'air. Et vous savez ce qui me fait dire ça ? C'est que personne ne le chante, en fait. Il y a quelque chose à faire, je pense. Il y a des groupes, des milliers de groupes en Bretagne, qui seraient intéressés pour composer un hymne pour le FC Lorient. Et une fois que ce sera fait, il n'y a pas que la chanson. L'hymne, le clip, c'est un powerpoint avec le texte, même pas animé, sur un fond noir. Vous êtes un club de Ligue 1. Je ne sais pas dans quelle mesure quelqu'un du club peut être amené à voir ça. Mais faire un clip de 3 minutes en filmant, je ne sais pas, le centre d'entraînement, les supporters, la ville et tout, ce n'est pas dur. Et entre nous, je vous le fais. Pour pas cher. Saison prochaine ? Pour finir, on va être sérieux une petite minute. Je ne vais pas parler particulièrement de Lorient, mais plutôt du supporterisme en France en général. À l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être un vieux souvenir. Mais quelques jours avant ce tournage, il y a eu des attentats à Paris, qui ont visé principalement la rédaction de Charlie Hebdo. Et six jours avant ce match même, il y a eu des manifestations dans toute la France et des millions de Français ont défilé pour la liberté d'expression sous le slogan « Je suis Charlie ». J'ai vu pas mal de gens de la communauté des supporters de foot en ligne afficher ce slogan. Et je ne peux pas m'empêcher de constater que, certes, dans le foot, on n'en arrive jamais à ces extrêmes-là. Mais il y a un climat de violence et d'agressivité dans le supporterisme en général. Je vais donc vous demander quelques secondes d'attention pour qu'on comprenne tous quelque chose, j'espère. Si vous vous définissez comme un supporter de foot, c'est mon cas. Si vous avez une équipe favorite, que vous allez la voir, que vous la regardez à la télé, que peut-être vous avez un maillot ou un produit dérivé de cette équipe et que vous en parlez autour de vous, pour 75% des Français déjà, on est des gros beaufs et des débiles finis. Là-dessus, si on rajoute les gens qui aiment bien le foot, mais qui ne sont pas pour notre équipe en particulier, et ça c'est quelque chose qui est propre à chaque personne, on arrive facilement à 99% autour. Donc, il m'arrive personnellement d'aller sur internet et de lire des articles sur l'actualité du foot, de lire des articles sur les Girondins par exemple, et de voir en dessous quelqu'un qui va commenter « Oui mais Bordeaux, c'est un club qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'ambiance au stade, l'équipe c'est des crétins, l'entraîneur c'est un gros con. » Et je ne vais pas être d'accord, mais je ne vais pas être offusqué de constater qu'il y a des 99% et que l'affection que j'ai pour mon club, chez certaines personnes, elle ne sera pas présente et inversement, il y aura beaucoup d'agressivité par rapport à ce club-là. 99% ça paraît énorme parce que quand on va au stade, on est à côté de gens et on se dit « Tiens, j'espère qu'ils vont gagner, moi aussi. » Quand on est au bureau, quand on a la chance d'habiter dans la région de notre club de cœur, on est là « T'as vu hier, 2-1, c'est bon, peut-être se qualifier pour la Coupe d'Europe, c'est bien, je suis d'accord, tu vas au stade samedi, moi aussi. » Vous allez sur Internet, c'est global, et donc vous allez trouver des gens qui ne souhaitent pas que votre club se qualifie et qui vont se lâcher de la même façon qu'on est au stade. On se lâche et on n'est pas du tout impartial. Donc je ne vais pas m'étaler pendant des heures, mais juste rapidement. Dimanche dernier, on a été des millions en France à aller manifester pour dire « Les mecs qui sont allés tuer des gens pour défendre un prophète, il faut vraiment être con. » Alors si nous, on se bat ou qu'on s'insulte juste pour défendre des millionnaires en short qui sont des gens bien, pour la plupart, mais qui ne sont pas des gens qui iront se battre pour nous défendre nous, qu'est-ce que ça fait de nous ? Voilà. Rose-Arme, pour finir, ou c'est trop sérieux ? On va faire Rose-Arme quand même. La semaine prochaine, je vous retrouverai à Reims. Prévenez vos grands-pères, ça va leur plaire. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et puis... AZAN ! Sous-titrage ST' 501